Mais qui vous a dit que les œuvres étaient parfaites ? Parce que la sculpture inclusive existe aussi. Pas facile parfois pour un artiste gallo-romain de portraiturer le défunt qu'il n'a jamais vu. Et parfois le résultat peut prêter à confusion. Ici, l'épaisseur de la mâchoire carrée et la largeur du cou feraient penser à une représentation masculine. Ce que viendrait renforcer l'étude des mains qui sont particulièrement grosses et fortes et le vêtement qui semble n'être qu'une vulgaire tunique. Mais les cheveux soigneusement séparés en deux bandeaux et l'inscription heureusement préservée nous démontrent qu'il s'agit d'une jeune femme d'Agedankoum prénommée Regiola. L'inscription est donc la preuve flagrante que la première identification était trompeuse.